Voilà, donc je vous ai fait écouter le voice que j'avais laissé à Sandra, je n'avais pas encore fait une publication sur Facebook. S'agissant de toutes les images qu'elle diffusait depuis le 6 novembre, on avait vu comment elle avait filmé la première dame et le président, en disant la première dame de continuer à gouverner le Cameroun, elle a filmé le président dans un état vraiment dégradant, le président était assis, les gens dansaient à côté de lui, plein d'images, toutes les images, déjà elle signait sur cette image Sandra TV, qui se sont retrouvées sur Fashion Police Kongosa. Et je suis en contact avec Sandra depuis plus de 20 ans, parce que mon père m'a présenté que c'était sa fille, elle venait à la maison à Bastos, donc moi je savais que c'est ma soeur, c'est comme ça qu'on a grandi, et d'ailleurs c'est elle qui devait être la marraine de ma fille Océane, malheureusement Océane ne venait pas au Cameroun, donc on a toujours eu de très bons rapports, on n'a jamais eu un problème quelconque. Et lorsque je découvre quelle est la cible des attaques sur les réseaux sociaux, parce qu'elle publie des images, elle fait des vidéos où elle nargue les Camerounais, sa propre fille Chantal, qui est l'homonyme de Chantal Villard, fait une vidéo sur internet, où elle dit qu'elle va monter au Camerounais, comment elle mange l'argent des contribuables, qu'elle s'en fout des Camerounais. C'est ainsi qu'elle m'appelle, c'est elle qui est la première à m'appeler, parce que j'avais fait un petit message en disant, il faut qu'on protège la vie privée du président, la vie privée du président ne doit pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Je n'avais rien dit, elle m'a appelé, oui, elle est libre de vivre sa vie comme elle veut, nous sommes jalouses, elle est libre de publier sa belle-mère, je dis non, tu ne publies pas ta belle-mère en train de donner la bière à ton enfant en vidéo, et toi-même tu dis dans la vidéo, ne donne pas la bière, ne donne pas la bière, ta belle-mère n'est pas n'importe qui. Je lui ai laissé le message, on était encore sur WhatsApp. Et par la suite, les insultes, comme vous voyez sur son snap, ont démarré. Je n'avais pas encore répondu, parce que je sais que nombreux parmi vous, surtout ceux qui me suivent, ne sont pas abonnés au réseau social de Sandra, mais Sandra est quand même suivie par plus de 200 000 personnes, ne vous inquiétez pas, parce que tout ce qu'elle fait se retrouvait chez Congo Sabah, partout, elle est suivie par des gens. Donc, lorsque je découvre la vidéo de Sandra, on n'a aucun problème, je vous dis, quand elle m'envoie coucou le 15 septembre, c'est parce qu'elle avait besoin de mon sac, elle et moi, nous sommes ensemble au Hinton, avec Bill Chateau, avec Bena Choutan, elle me demande un sac à main, mon sac à main Chanel, avec lequel elle doit aller au baptême. Je lui dis, il n'y a pas de problème, nous sommes le 15 septembre. Je l'avais même, comme moi je change de téléphone tout le temps, je lui dis, je n'ai plus ton WhatsApp, elle m'envoie son WhatsApp, elle fait coucou, je dis, bien reçu. On a mangé ensemble, on s'est séparés, elle me dit, dimanche, je dois venir lui donner mon sac à main. Le dimanche, j'avais déjà emballé le sac à main, après je me suis assise sur mon lit, j'ai dit, mais pourquoi Sandra a tout le temps besoin des sacs à main, parce que ce n'est pas le premier, tout le temps, dès qu'elle me voit avec un sac, comme je vous ai expliqué dans un premier direct, elle veut que je lui donne mon sac à main. Je suis obligée d'enlever mes affaires, de mettre dans un sac plastique et de remettre mon sac à main, ça me faisait plaisir, parce que moi je sais qu'elle n'a rien, je vous le dis sincèrement, Sandra n'a rien, et chaque fois, je me suis dit, il faut qu'elle soit bien vue devant les gens, en tant que la belle fille d'une première dame, donc si elle a besoin de mes articles, je lui donne, avec beaucoup de joie. Personne n'a jamais su que je connaissais Sandra, personne n'a jamais su que je suis souvent avec Sandra, personne ne savait même pas qu'il existe un lien quelconque entre elle et moi. Je n'ai jamais voulu le faire prévaloir, parce que j'estimais que peut-être si quelqu'un me voit avec un sac, et après on voit le sac chez Sandra, on peut vite faire le lien et commencer à se moquer d'elle. Je l'ai toujours protégée, vraiment, je l'ai beaucoup protégée, or, mon père a d'autres enfants qu'il a fait à l'extérieur et qu'il m'a présenté, mais particulièrement Sandra, elle était très collée à moi, c'est quelqu'un qui sait chercher des relations, elle est très intéressée, c'est maintenant que je le découvre, et je comprends pourquoi par rapport aux autres, elle était peut-être plus proche de moi, parce qu'elle savait que j'étais auprès du prof, je gérais un certain nombre de choses, donc elle était très collée à moi, tous ceux qui l'ont souvent vu venir à la Cia TV, elle avait peut-être 12 ou 13, 14 ans, peuvent témoigner, peuvent témoigner. Donc je vous dis, ce que je viens de faire ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une accumulation de plusieurs choses. Donc je vous explique que j'ai conseillé à ma petite sœur, parce que j'estime que c'est toujours ma petite sœur, de ne plus filmer Chantal Bia et son mari dans des conditions dégradantes. Je vous ai fait écouter le message, elle ne m'a pas compris, elle a continué, elle a continué. J'ai alors fait le direct pour dire, mais comme vous m'insultez, parce qu'elle a commencé à m'insulter là-bas, je vais venir répondre, je vais venir répondre au clash. Et je sais que Sandra, à un moment donné, était tout le temps avec Chantal Bia, elle filmait Chantal Bia, donc. C'est ce qui signifie que si Sandra, avec qui je n'ai aucun problème, subitement se met à m'insulter, oh je n'avais jamais parlé de Chantal Bia sur ma page, ça signifie que de son amitié récente avec sa belle-mère, le deal c'est qu'elle se met à m'insulter sur internet. Moi depuis longtemps j'ai l'information que Chantal Bia finance des dames qui m'insultent. Et je vous ai dit, même le coup que j'ai reçu au Cameroun, que des gens sont entrés chez moi, des gens de la GP, des éléments de la GP sont entrés chez moi, ils ont tout cassé, ils m'ont filmé, m'ont mis sur les réseaux sociaux, je sais que ce n'est pas loin de ce petit milieu-là. Mais j'ai toujours encaissé. J'ai toujours encaissé parce que j'estimais qu'on a quelque chose de plus grand à protéger. C'est le régime de Paul Bia, le régime pour lequel nos parents ont travaillé. Et donc s'il y a un interne, il y a des guerres, en interne il y a des jalousies entre les femmes. Vous savez, les femmes ont trop de petits problèmes entre elles, mais aux yeux des gens, nous devons toujours être exemplaires et donner une image de gens qui sont unis. Moi, ça a toujours été ça, ma logique. Mais lorsque j'ai vu qu'elle pousse le bouchon loin, elle finance des dames comme Aline Zomobem, toutes les femmes qui m'insultent sur Internet à longueur de journée, j'ai dit, mais ça va un peu loin parce que je ne vais pas sacrifier ma personnalité, je ne vais pas sacrifier mon image parce que je tiens absolument à monter une image de cohésion dans la famille des soutiens de Paul Bia. Je pense qu'à un moment donné, il faut que je m'exprime et que les Camerounais sachent exactement comment est-ce que c'est possible que moi je sois une fille boulou, que je sois la fille du professeur Mendozé, que je sois la petite fille de l'ancien directeur de la sécurité de Paul Bia et que je traverse toutes les difficultés que j'ai traversées au Cameroun. Donc j'ai pris la parole, je vous ai expliqué, et je vous ai dit tantôt que Chantal Bia finance les femmes qui m'insultent sur Internet. Je n'ai pas eu besoin de vous prouver. Mais ce jour-ci, je vous ai convoqué, vous êtes déjà suffisamment nombreux pour vous expliquer, pour vous parler de Sandra. Sandra et sa mère ne sont jamais allées à l'école. Sandra s'est arrêtée en troisième, elle a le niveau de la classe de CP, le niveau de CPE, parce que même son CP est douté. Quand vous voyez un peu ce qu'elle écrit sur sa page, elle essaie d'écrire. Vous vous souvenez que c'est lorsque je fais le direct sur elle, au mois de février, où je lui explique qu'elle devait prendre des bureaux et tout. Aujourd'hui, elle a fait la vidéo des bureaux qu'elle vient de prendre. Ça signifie quand même que sa belle-mère m'écoute et sa belle-mère estime que ce que je dis, c'est ce qui est vrai. Mais Sandra ne peut pas prendre de la hauteur, parce que malheureusement, lorsque Mendozé est mis en prison et qu'il n'a plus la possibilité de s'occuper de Sandra et de sa mère, malheureusement, Sandra se retrouve dans la rue. Comment Sandra rencontre le fils de Chantal Bia ? Parce qu'il est question maintenant que je parle de Sandra, parce qu'elle parle de moi. Sandra n'a pas rencontré le fils de Chantal Bia, qu'on appelle Patrick, dans une université, parce que lui-même n'a jamais fait une université. Je parle de ce que Sandra m'a dit. Je n'invente rien. Je ne dis femme personne. Sandra est partie en boîte de nuit. Le fils Hers était le fils Hers. Parce que c'est mieux de commencer par la genèse. Mais je vais d'abord vous expliquer la rencontre entre Patrick Hers et Sandra. Sandra, tous les soirs, allait en boîte de nuit se chercher. Parce que c'était devenu Dieu pour elle. Elle partait se chercher. Tu as l'argent, tu l'embarques. Vous partez. Tout le monde la connaît à Yaoundé. Tout le monde sait ça à Yaoundé. Elle s'est mise à se prostituer correctement dans les boîtes de nuit. Donc, un soir, le fils de Chantal Bia, les deux jumeaux, arrivent en boîte de nuit. Comme on dit ça, on branche les filles, on branche Sandra. C'est comme ça que ce soir-là, il rentre avec Sandra. Sauf qu'il y a un problème, puisque c'est elle-même qui me dit. On était au Hilton avec Bill Chateau et avec Benatoutan, le 15 septembre 2023. Elle me dit, est-ce que Marlène, tu sais que jusqu'à ce jour, mon mari me dit toujours qu'il sait que je ne l'aime pas, que c'est de son frère et dont j'étais amoureuse. Je lui dis, mais pourquoi elle dit ça ? Peut-être que tu dois lui montrer que tu l'aimes. Donc, Sandra, ce jour-là, avait des vues sur l'autre jumeau. L'autre jumeau qu'on appelle Franck. Mais par dépit, elle se retrouvait chez le gros. Et je vais vous expliquer. Le fils de Chantal Bia, qui est gros, a des problèmes de santé. Il a des problèmes de santé au niveau du cerveau. Ça veut dire que de temps en temps, pour rien comme ça, il tombe dans le sommeil. Pour rien. C'est un problème, c'est une tumeur au cerveau qui provoque cet effet-là. Et donc, comme il a ce problème de santé, sa mère a toujours estimé que si quelqu'un, une femme vient vers lui, c'est peut-être par abus. Et donc, Sandra, c'est au fond d'elle que Chantal Bia considère que son fils a peut-être, sur les sept enfants que Sandra a, son fils a peut-être deux enfants parmi. Le reste là, sa belle mère sait au fond d'elle que c'est des enfants que Sandra prend partout comme ça. Lorsque Sandra et moi, on se retrouve en 2022 à l'hôtel Eaton, Sandra sort de Douala, elle habitait de Douala parce qu'elle s'était déjà séparée du gars. Elle habitait de Douala. Elle me dit, oui, c'est des gens qui ont fait des pratiques mystiques pour qu'elle se sépare de son mari. Ils sont restés longtemps, ils n'étaient plus ensemble. Elle accroche les enfants que vous voyez là. De temps en temps, on la voit. Elle est déjà enceinte, elle est déjà enceinte, elle est déjà enceinte. Et je vous disais, dans le premier voice que je vous ai d'abord laissé, de ce que Sandra m'a dit, je n'invente rien, que Chantal Bia dit qu'elle sort avec Vondayolo, le directeur du cabinet civil. Je lui demande, mais pourquoi ta belle-mère peut penser cela ? Elle dit non, parce que tonton Samuel m'aide beaucoup, et maintenant ma belle-mère commence à faire des problèmes. Elle dit que je sors avec Sandra. Elle dit que chaque fois, Sandra m'a toujours parlé en mal de sa belle-mère, jusqu'à dire que sa belle-mère doute sur la paternité de ses enfants. Ça dit que sa belle-mère dit que de tous les enfants de Sandra, sur les sept-là, déjà il y a un officiellement, on sait que ce n'est pas le fils de Chantal Bia qui est le père. Mais sur tous les enfants de Sandra, elle dit que sa belle-mère dit qu'il n'y a que peut-être deux, qui sont les enfants du fils de Chantal. Le reste, c'est des grossesses qu'elle prend comme ça, parce que dès qu'elle finit de boire, et comme elle est fauchée, n'importe qui, tout le monde sait qu'elle passe les journées, soit au restaurant, avant qu'on ne prenne le bureau. C'est moi qui lui avais dit, sors même souvent de chez toi, tu peux prendre des bureaux. Mon directeur est encore sur ma page, elle n'avait pas encore plus des bureaux. Au lieu d'aller passer des journées assise au Hilton, toute personne qui passe, Sandra veut le numéro. J'étais avec mon ami, un diplomate gabonais, Sandra taclait le monsieur-là devant moi. J'ai eu honte, j'étais dépassé. J'étais obligé de dire au monsieur que non, c'est la belle-fille du président. C'est comme ça que le monsieur serait saisi. Sandra voulait couper le monsieur-là. Donc, moi je ne sais pas, aujourd'hui, depuis le matin, je vous ai dit, je vais répondre à Sandra. Et quand moi je réponds, c'est sur deux ans, je fais étape par étape, réponse sur réponse. Parce que Sandra, lorsque tu dis que moi je classe tout le monde, non, je réponds à tous ceux qui me répondent. Je n'avais aucun problème avec toi. Je n'ai jamais parlé de toi, nulle part. Je n'ai jamais parlé de ta belle-mère. Au contraire, si je t'enregistrais, toutes les fois que tu parlais de Chantal Bia, publiquement devant des gens, vraiment toute personne qui a fréquenté Sandra, ne peut pas respecter Chantal Bia. Et même aujourd'hui, je ne peux pas tout raconter, parce que, par respect même pour le président, franchement, je préfère ne pas raconter. Si je sais que Chantal Bia louait une chambre de 10 000 à Essos, et que le père de ses enfants l'a abandonnée avec les jumeaux, les jumeaux avaient peut-être trois mois, c'est Sandra. Mais tout le monde sait que c'est vrai. Chantal Bia, avec des enfants de trois mois, le père des enfants avait abandonné les enfants, louait une chambre de 10 000. Et les gens qui l'ont aidée à payer le lait, à ma chanson, encore là, vivant, ils sont sur ma page, ils savent que je ne raconte pas n'importe quoi. À l'époque, là, il sortait avec un gars bamelequé. Quand le père de ses enfants l'a abandonnée, et c'est ce gars bamelequé qui l'aidait, le gars, elle a beaucoup aidé, parce qu'on l'a abandonnée avec les jumeaux, la main. Donc, quand Chantal Bia habitait à Essos, elle louait une chambre de 10 000 à Essos, dans le lycée bilingue. Elle habitait à Essos. Tous les soirs, tout le monde qui connaît Chantal, tout le monde qui a traîné avec Chantal Bia, sait qu'elle avait un rituel. Quand tu la cherches, elle commençait d'abord, elle partait s'asseoir, comme elle était amie avec la fille du père Hazard, elle partait s'asseoir au Marseillais là-bas. Elle reste là, en attendant que les boîtes de nuit ouvrent. Dès qu'on ferme le Marseillais, parce que les restaurants ferment un peu vers 23h, 23h et tout, elle va au safari. Tout le monde à Yaoundé, le problème, c'est qu'il n'y a pas un grand décadage entre Chantal Bia et moi. Tout le monde à Yaoundé connaît que Chantal Bia t'a acclée au safari. Elle passait ses journées-là, ses nuits, parce qu'à 18h, elle était au Marseillais, à partir de 23h, elle partait au safari. C'est comme ça qu'elle a fait sa vie, elle a fait sa vie, jusqu'à ce que la fille de Hazard, qui avait épousé Bonivant, la mène dans une fête, en bon moment, et qu'elle rencontre le président. Donc, Sandra, lorsque tu écris sur ta page que je suis une sale prostituée, je veux savoir à quel moment moi je me suis prostituée. Parce que moi, je sais que tu t'es prostituée. Tout le monde à Yaoundé sait que tu t'es prostituée et jusqu'aujourd'hui, tu continues. Tu n'aimes pas le fils de Chantal Bia. Lui-même te l'a dit et tu me l'as dit devant témoin. Il te dit toujours qu'il sait que c'est de son frère que dont tu es amoureuse. Tu me l'as dit. Je n'invente rien sur toi. Je viens simplement te répondre. Et tu continues à chercher des hommes devant moi. Tu as vu le directeur général de la RT. Tu voulais déjà taper. C'est moi qui te le présente pour couper vite. Quand tu es assise au Hilton là, c'est pour chercher des hommes. Parce que ta belle-mère ne te donnait pas de l'argent. Tu me l'as dit. Lorsque tu vas demander de l'argent chez Moutazé, il te donne 500 000. Tu me l'as dit. Tu as compté l'argent devant moi quand il t'a remis l'enveloppe. Tu as compté. Donc là maintenant, quand tu dis tu me dénigres sur les réseaux sociaux, avant vous le faisiez en faux profil. Maintenant que vous savez que c'est gâté, gâté, vous venez maintenant en vrai profil. Moi je ne fais que vous répondre. Sandra, si moi je ne t'ai pas donné des sacs que j'ai acheté avec mon argent, rien ne va t'arriver. Je vais te répéter. Si tu n'as jamais porté, parce que tu m'insultes alors que tu portes ma souffrance, c'est avec ma souffrance que tu te fais voir à Yaoundé jusqu'à ce que tu te mets sur Internet et tu m'humilies. Moi je viens seulement vous répondre. Et je te dis, nous sommes en plein carême. J'ai mis la chanson que mon père aimait le plus. Si tu n'as jamais porté quelque chose qui m'appartient, ta vie sera rose. Mais si c'est vrai que dans ma famille, j'ai souvent enlevé mes affaires de mes sacs parce que tu me dis que tu as un anniversaire, tu as une fête. On ne parle pas des affaires il y a 15 ans. On parle des affaires il y a un an. Il y a un an, tu étais déjà la belle fille de Chantal Bia. Mais pour que tu t'habilles et qu'on voit que tu ressembles à quelque chose, c'est avec mes sacs. Donc si tu n'as jamais porté quelque chose qui m'appartient, rien ne va t'arriver. Je ne vais pas t'emmener chez les sorciers, non. Si Paul Bia a récupéré ses enfants et les jumeaux là étant petits, c'est Paul Bia qui est leur père. Tu te vis avec le fils de Paul Bia. Mais tu es en location. Tu étais en location dans une maison. Tu as fini de dire aux gens que c'est ta maison. On est venu vous faire sortir. Loyer impayé, Sandra. Tous ceux que tu avais invité à la crémaillère sont ici sur Facebook et ils savent que ce que je dis est vrai. Le problème avec toi, c'est que pour les yeux des gens, tu mens. Tu n'as rien que Sandra par rapport à moi. C'est moi qui devais demander tes sacs, Sandra, si j'étais dans les besoins. C'est moi qui devais t'appeler. C'est moi qui devais avoir les messages où je t'écris pour te supplier que ma soeur envoie-moi 100 000. Sandra, j'ai payé ton école. Sandra, je me suis occupée de toi. Mais ton objectif, tu as vécu avec la jalousie de moi. Pourquoi ? Parce que tu estimais que mon père m'aimait plus que toi. Et pour toi, tu vis aujourd'hui la petite position que tu as comme étant une vengeance de la vie. Non, je t'ai toujours dit que moi j'étais fier de toi. Parce que tu as laissé la rue et tu essaies de laisser la drogue et l'alcool. Je ne peux pas te jalouser. Aller t'accrocher sur l'enfant malade de Chantal Biya. Tout le monde sait que Patrick est malade. Peut-être quand il tombe dans son coma comme ça, tu te lèves et tu sors. Tu remplis les enfants et tu dis que c'est les enfants de Patrick. Si Patrick a les enfants dans tes enfants-là, c'est peut-être un seul. Le reste, tu es métisse, tu es quateron. Donc ça sort seulement comme ça. En principe, deux métisses, quand ils font l'enfant, les enfants sont carrément blancs. Donc les gens n'ont qu'à regarder parmi tes enfants-là. Ceux qui vivaient le noir, ce ne sont pas les enfants de Patrick. Je le sais, tu le sais. Ta belle-mère le sait. Parce que si ta belle-mère savait que toi, tu ne tombes pas son fils, elle ne pouvait pas t'accuser d'être ouvertement jusqu'à agresser le DCC. Que toi, tu sors avec le DCC. C'est parce qu'elle sait qui tu es. Mais on dit qu'on ne peut pas prendre des prostituées. On hisse au sommet de l'État et c'est pour cela que même le président connaissant le passé de sa femme. Chaque fois qu'il voit sa femme à côté de quelqu'un, il a toujours peur. Il a passé le temps à mettre les gens en prison. Dès qu'il entend seulement. Tout c'est la moralité de la femme que tu épouses. Quand tu es sûr de la moralité de la femme que tu as épousée, tu n'as pas peur. Même si tu sais qu'elle est dans un bureau enfermé avec un homme. Tu n'as pas peur parce que tu respectes. Sandra, tu peux me citer quelle relation est à Oumdeh ? Ou tu peux me dire que je suis une sale prostituée. Tu m'as vu avec qui ? Avec quel homme ? Depuis que tu me connais ? Toi, tu n'as pas traversé la classe de 3e. J'ai travaillé à la CRTV. Toi, tu traînais dans les rues. Lorsque tu me dis que toutes ces femmes me dépassent, elles ont des buildings. Toi, tu as un building ? Même pour avoir un bureau, tu loues quelque part. Est-ce que toi, tu as un building ? Est-ce que ta mère a un building ? Je venais chez toi, je venais chez vous. C'est vrai que c'était gênant.